Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore aussi nombreux et fidèles à cette université populaire. Ce soir nous avons la chance d'accueillir Marc Rosmini qui est un philosophe éclectique, il a écrit sur la philosophie et le cinéma, sur la philosophie et la cuisine, c'est quelqu'un qui va chercher partout où on peut mettre du sens et ce qui est agréable c'est qu'il en trouve. Dans les choses qui sont moins agréables, on avait prévu qu'il passe deux soirées avec nous et malheureusement son emploi du temps le bouscule. Marc intervient dans deux lycées à Marseille et à la FEC et il a un peu de choses à faire et notamment mardi prochain il doit participer à une réunion de parents d'élèves et donc bien évidemment ses obligations professionnelles sont prioritaires à l'université populaire. Et rassurez-vous, d'ici mardi prochain, il y aura un autre intervenant qui n'aura certainement pas la qualité de Marc mais qui en aura plein aussi. Je suis toujours très sympa avec les autres gens. On va couper un plat sur le marché. Et Marc fait partie également d'un groupe qui intervient pour l'essentiel à Marseille qui s'appelle les philosophes publics et donc une fois par mois dans le cadre des Dimanches de la Calbière, ils installent une table avec une roue. Des gens font tourner la roue et discutent du thème qui s'est affiché ou de tout à fait autre chose. Et dans tous les cas, ce sont des passants qui s'arrêtent pour discuter avec des philosophes. Et je trouve cette initiative très pertinente d'aller à la rencontre des gens plutôt que de leur demander de venir. Ça se fait aussi au salon de livres, en France. Oui. Mais peut-être... C'est des réformes ? C'est des réformes, oui. C'est des réformes, oui. Peut-être qu'une prochaine fois à Aubagne, on pourra y inviter les philosophes publics. Cette année, dimanche dernier, dans le cadre de la fête de la paix qui était organisée en même temps que la marche de la Colombe, j'avais organisé un carré des écrivains. Mais on pourrait imaginer une prochaine fois, éduquer des philosophes et organiser le carré philosophe. Dans tous les cas, ce soir, parce que Marc est aussi taquin, il va aborder le thème qui est « Faut-il défendre la laïcité ? ». Je crois que sa réponse, a priori, c'est non. Mais dans tous les cas, il va vous expliquer pourquoi il faudrait ou pourquoi il ne faudrait pas. Je vous souhaite une très belle soirée, comme l'habitude. Et à tout à l'heure. Merci encore, Marc. Merci. Bonsoir, merci à Jean-Pierre pour l'invitation. Quant aux philosophes publics, nous avons une page Facebook et nous avons aussi une émission de radio sur Radio Renu tous les 15 jours. Donc si vous tapez sur un moteur de recherche « Les philosophes publics », vous pourrez effectivement nos activités. Alors pour ce soir, effectivement, le thème que j'ai choisi, c'est « Faut-il défendre la laïcité ? ». Le « Faut-il », il me semble qu'on peut le comprendre de plusieurs manières. Donc je vous propose un plan en trois parties, de manière assez classique. D'abord, « Faut-il », c'est « Est-ce qu'elle le mérite ? » C'est-à-dire, est-ce que ce principe, qui est un principe d'organisation politique, d'organisation politique classifique, qui est un principe inscrit pour nous dans le droit d'ailleurs, principe juridique donc aussi, est-ce que finalement il a assez de valeur pour que nous ayons à le défendre, premièrement ? Deuxièmement, si on défend quelque chose, c'est qu'il est attaqué. Ok, donc, a-t-on besoin de défendre la laïcité ? Et contre quoi ? Est-elle menacée ? Qu'est-ce qui la menace ? Donc est-ce qui nécessiterait le fait de la défendre ? Et puis bien sûr, en troisième partie, peut-être un peu plus rapidement, parce que ça sera peut-être aussi, là-dessus, portera peut-être davantage le débat, je ne sais pas. Comment ? Si on a réussi à prouver dans la première partie que la laïcité mérite d'être défendue, et deuxièmement qu'elle est attaquée, nous nous demanderons bien sûr, quels seront les moyens les plus appropriés pour la défendre. Et là, je crois aussi qu'il y a matière à débat. Donc dans un premier temps, en fait, je vous propose de faire une sorte de généalogie de ce principe, de préhistoire des principes de laïcité, qui comme tel, comme principe politique et juridique, a émergé, disons, à la fin du XIXe siècle, en Europe, de manière assez spécifique en France, mais bien sûr, ce principe n'est pas né de rien, il est né d'une évolution à la fois historique et intellectuelle, et conceptuelle, disons, en Europe, sur les deux siècles précédents, disons, à partir du XVIIe siècle. En sachant que la laïcité, c'est un principe d'organisation originel, puisque traditionnellement, dans la plupart des sociétés, le pouvoir politique et le pouvoir religieux ne sont absolument pas distingués. Il y a un pouvoir politico-spirituel, d'ailleurs le mot même de religion n'est pas toujours autonomisé, c'est parfois un mot qui est tellement, une activité qui est tellement inclue dans toutes les activités sociales qu'il n'y a pas de mot spécial pour la désigner. Et donc, en Europe aussi, comme vous le savez, en France, avec la monarchie de droit divin, le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient extrêmement liés. Finalement, je vais vous proposer l'analyse, enfin rapide, de trois textes, qui sont tous les trois, que vous pourrez retrouver facilement dans ce petit recueil de textes, qui s'appelle La Laïcité, aux éditions Garnier-Flammarion, c'est Henri Pénarouis qui a répertorié quelques extraits de textes un petit peu fondateurs. Et le premier que je voudrais vous lire, c'est un texte assez célèbre, c'est un extrait de la lettre sur la tolérance de John Locke, donc philosophe anglo-saxon. Et dans la lettre sur la tolérance, en fait, Locke pose déjà des principes de base de la laïcité, qui sont notamment que le pouvoir civil, le pouvoir politique, dit-il, n'est pas responsable du salut de l'âme des citoyens. Ça, c'est un point central. Si on devait proposer une première définition de la laïcité, ça serait l'idée que le pouvoir politique est responsable de l'organisation civile, est responsable du respect des lois, responsable du respect des biens des personnes, mais pas du salut des âmes. Et que la laïcité, on va le voir, c'est un régime dans lequel l'État n'a pas l'État physique et que l'État ne se préoccupe que des actes des citoyens et non pas de la rame. Alors pourquoi il ne peut pas se préoccuper du salut de l'âme ? Mais là, il y a un argument qui est fondamental. C'est que, écrit Locke, toute l'essence et la force de la vraie religion consistent dans la persuasion absolue et intérieure de l'esprit. Et la foi n'est plus la foi si l'on ne croit point. Quelques d'hommes que l'on suive, à quelques cultes extérieurs que l'on se joigne, si l'on est pleinement convaincu que ces d'hommes sont vrais et que ce culte est agréable à Dieu, bien loin que ces d'hommes et ce culte contribuent à notre salut, ils y mettent de grands obstacles. Autrement dit, le principe de séparation du religieux et du politique que Locke va défendre, c'est un principe qui est basé sur l'essence de la vraie foi, selon moi. Si la vraie foi est un phénomène intérieure, il suppose une sincérité absolue. Or, l'État peut certes nous contraindre à des actes, ou à des actes qui seront obligatoires ou interdits, peut nous y contraindre par la force, mais il ne peut pas nous contraindre à croire ou à ne pas croire. Et si la foi devient, à cette époque-là aussi de l'histoire, un phénomène purement intérieur, purement spirituel, purement personnel, personne ne pourra nous contraindre. Et il dit même, ça sera encore pire, parce que si nous faisons semblant de croire, nous serons hypocrites et ça risque fort de déplaire à Dieu. Là, c'est ce qu'il dit un petit peu plus loin. Les confiscations des biens, les cachots, les tourments et les supplices, rien de tout cela ne peut altérer ou en éantir le jugement intérieur que nous faisons des choses. Voilà. Donc, premier principe de la laïcité, le souverain, le magistrat, le souverain politique, ne peut pas se mêler de religion, et quand bien même il voudrait s'en mêler, il ne le pourrait pas, en raison de la nature du pouvoir politique qui est d'agir sur les corps, sur les actes, et de la nature de la religion qui est d'être essentiellement spirituelle et donc intérielle. Donc, il y a une première séparation qui est à la fois une séparation, vous le voyez, une séparation institutionnelle, mais aussi une séparation du sujet, finalement. Il y a le sujet citoyen qui va se contraindre aux lois, que ça lui plaise ou non, d'une certaine façon, et puis il y a le sujet, le sujet métaphysique, le sujet spirituel, qui lui ne pourra être contraint à rien intervire, qui pourra éventuellement lui faire semblant de croire ou de ne pas croire, mais on ne pourra pas le comprendre. Alors, ce qui est important aussi de remarquer, c'est que Locke considère que la religion est contingente, que les religions sont contingentes, qu'on peut avoir une religion ou une autre, et que cela dépend d'un libre choix individuel, à deux exceptions près. Locke, tout d'abord, exclut de ce principe de tolérance qu'il considère comme de maître universel, une seule religion, et ce n'est pas l'islam, cette religion, c'est le catholicisme. Il dit, en fait, on doit tolérer toutes les religions, sauf les catholiques, et il s'en explique dans l'essai sur la tolérance. Je lis deux petits passages sur les catholiques. Il serait en effet déraisonnable de concéder le libre exercice de sa religion à quelqu'un qui n'accepte pas le principe général, qui exige qu'on ne doit pas persécuter ni molester autrui, sous prétexte que sa religion d'y faire de la nôtre. Autrement dit, pour Locke, les catholiques ont été trop experts dans l'art de persécuter ceux qui ne croyaient pas comme eux pour qu'on puisse leur donner la liberté de tolérance. Autrement dit, on peut tolérer toutes les religions à condition qu'elles fassent preuve d'un minimum de tolérance envers les autres. Ce qui est impossible, dit-il, pour les catholiques, pour une autre raison. Donc il dit, je ne pense pas que de tels gens pardon, je pense que de tels gens ne doivent pas jouir des bienfaits et de la tolérance. Il propose un autre argument. Il faut donc les considérer comme des ennemis irréconciliables, catholiques, dont on ne pourra jamais s'assurer la fidélité tant qu'ils rendront une obéissance aveugle à un pape infaillible qui a les clés de leur conscience attachée à sa ceinture et qui peut à l'occasion, etc. Donc, l'argument de Locke, c'est que l'infaillibilité papale est un argument pour ne pas tolérer les catholiques puisque les catholiques, dit-il, sont hétéronomes. Ils sont incapables de se fixer à eux-mêmes leurs propres règles. Ils attendent tout de la parole d'un pape supposé être infaillible. Comment tolérer dans le pacte civil des gens qui vont obéir à quelqu'un de manière absolue en croyant qu'il est infaillible ? Ça, c'est intéressant. Ça donne un petit peu du champ aussi historique de voir qu'à une époque, et pour certains penseurs, qui ne pouvaient pas participer au pacte civil, c'était les catholiques. Et alors, de manière plus fondamentale pour nous, il exclut également les athées. Enfin, ceux qui nient l'existence de Dieu ne doivent pas être tolévés. Parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole. Et que si l'on bannit du monde la croyance d'une divinité, on ne peut qu'introduire aussitôt le désordre et la confusion générale. D'ailleurs, ceux qui professent l'athéisme n'ont aucun droit à la tolérance sur le chapitre de la religion, puisque leur système les rembourse toutes. Alors, deux points ici importants. Puisque leur système les rembourse toutes, l'athée est perçu ici comme un ennemi de la religion, comme un être anti-religieux, prosélyte, dont le but sera de détruire la religion. Et puis surtout, l'athée n'étant liée à aucune transcendance, Locke considère qu'il ne pourra pas non plus avoir de pacte horizontal. L'individu qui est privé d'un rapport à la transcendance, pour Locke, sera incapable de contracter des contrats, des engagements réciproques, qui fondent la société civile, puisqu'il ne sera lié de manière absolue pas. Donc, un des enjeux ici de la préhistoire de la laïcité, ça va être, est-ce qu'on peut ou pas inclure les athées dans le pacte civil, ou bien est-ce que chez Locke, le modèle dominant chez Locke, c'est que le modèle dominant, c'est l'organisation religieuse, qui fait qu'on va tolérer différentes communautés religieuses, et qu'on ne pourra pas tolérer ces individus trop atomisés, trop isolés, et donc trop sans règles, que seraient les athées. Le deuxième texte qu'on peut évoquer par rapport à cette préhistoire, c'est un texte de Pierre Bale, donc un auteur français, qui lui va expliquer qu'on peut tout à fait, alors c'est pas le seul, mais je trouve ce texte assez intéressant, il dit, il n'y a pas de problème, on peut faire société avec des athées. Alors, il propose plusieurs arguments, on peut faire société avec des athées, dit-il, parce qu'en réalité, même pour les gens qui ont une religion, et même pour les chrétiens, la morale et la sociabilité ont assez peu de rapports avec la religion. Alors, la méthode que suit Bale est une méthode qui je trouve assez intéressante, qui préfigure presque les sciences humaines, c'est une méthode qui est inductive, qui est empirique, il observe les comportements, et il dit, quand on observe les comportements nos semblables, on se rend compte qu'il y a une déconnexion entre la religion, l'appartenance religieuse, ou l'absence d'appartenance religieuse, et les comportements, et la façon de se comporter en société. D'abord, il dit, finalement, ce qui pousse les hommes à avoir des comportements sociaux, à respecter leurs engagements, par exemple, c'est des passions. C'est non pas la foi, mais des passions. Il en cite deux, la peur et l'orgueil. Alors, pourquoi la peur ? Parce que l'individu qui ne respecte pas ses engagements, d'abord, va être puni, donc il y a la peur de la punition, puis il y a une autre peur aussi, c'est la peur d'être isolé, la peur de la solitude. L'homme dit, finalement, si nous respectons nos engagements, ce n'est pas probablement parce que nous avons peur de l'enfer ou de Dieu, c'est avant tout parce que nous avons peur de nous retrouver isolés, parce qu'un individu qui est incapable de tenir ses promesses, d'honorer ses contrats, est un individu qui va se retrouver seul contre tous et donc il n'y a pas intérêt. Donc la peur de la solitude nous rend sociaux. L'orgueil aussi, dit-il, il dit, la plupart des comportements moraux que nous avons, c'est pour se faire admirer, finalement, c'est pour briller auprès de nos semblables qui vont admirer notre haute valeur morale. Donc, dit-il, la religion ne vient sans doute pas de ça. Il en trouve une preuve empirique qui est assez intéressante, c'est qu'il dit, les chrétiens, eux non plus, ne se conduisent pas de manière totalement désintéressée, d'abord, et ce qu'il le montre aussi, dit-il, c'est que lorsqu'on observe les différentes sociétés chrétiennes, lorsqu'on observe la façon dont les chrétiens se comportent réellement, eh bien, ils se comportent de manière très différente. Et quand on observe les peuples qui se réclament du christianisme, les uns tolèrent ceci et pas les autres, il y a une évolution des mœurs, aussi, dit-on, au sein d'une même société chrétienne, ce qui pouvait paraître totalement immoral et totalement exclu des comportements peut apparaître à un moment comme moral, oui, c'est une chose qu'il observe. Il dit, donc, il n'y a pas d'essence du christianisme, il n'y a pas d'essence des autres religions non plus, évidemment. Il n'y a que des formes particulières que prennent les religions, et il dit, finalement, c'est davantage les mœurs qui vont dicter la manière dont les religions vont s'adapter à la réalité plutôt que l'inverse. Mais sinon, encore une fois, tous les chrétiens du monde auraient exactement les mêmes valeurs, les mêmes comportements, les mêmes règles. Ce n'est pas le cas. Vous savez, petite parenthèse, l'année dernière, il y a eu des grands conflits au sein des catholiques français sur la question de l'accueil des migrants, par exemple. Vous savez que c'est un sujet qui a énormément divisé la communauté catholique française. Donc, on est au même siècle, la même religion, le même pays, et pourtant, on tire des enseignements très différents des évangiles. Donc, sa perspective comparatiste, elle amène à penser qu'il n'y a pas un rapport de causalité directe entre la religion et la morale et la sociabilité, qu'en fait, la morale et la sociabilité ont des sources diverses, les passions, les mœurs, etc., et que la religion n'y tient qu'une part assez peu importante. Puisque la religion n'y tient une part assez peu importante, l'athée, dit-il, ne sera ni plus ni moins sociable que les autres dans la mesure où il trouvera ses raisons à lui qui ne seront pas des raisons transcendantes, qui ne seront pas l'acteur de la punition divine, mais qui seront ses raisons à lui, de faire société. Donc, si vous voulez, avec Locke, on a une première idée qui est la contingence des religions. Les religions sont contingentes et donc on peut les tolérer, sauf les catholiques. Et avec Bale, on a une étape de plus puisqu'on a la contingence de la religion elle-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir une religion ou n'en avoir pas et faire société. Donc là, vous voyez comment se met en place conceptuellement ce qu'on appellera un petit peu plus tard la laïcité. Le dernier texte que je voudrais évoquer à cet égard, c'est un extrait de l'Émile de l'éducation de Rousseau qui se trouve également dans ce petit recueil de textes. Rousseau dit en fait on ne saura jamais si les juifs ont peut-être raison contre les catholiques tant qu'on ne leur permettra pas de s'exprimer. Et il dit finalement si l'autorité de l'Église ne se base que sur l'interdiction de toute contestation, qu'est-ce que c'est que cette autorité ? Je cite Rousseau parce que c'est mieux dit que ce que je le dis. L'Église décide que l'Église a le droit de décider. Ne voilà-t-il pas une autorité bien prouvée ? L'Église décide que l'Église a le droit de décider. Et il dit-il connaissez-vous beaucoup de chrétiens qui aient pris la peine d'examiner avec soin ce que le judaïsme allègue contre eux ? Si quelques-uns en ont vu quelque chose c'est dans les livres des chrétiens. Belle manière de s'inscrire des raisons de leurs adversaires. Et en fait voilà donc Rousseau comme beaucoup d'autres comme Kant et comme beaucoup d'autres auteurs à l'époque considère qu'effectivement le pouvoir clérical le cléricalisme c'est-à-dire le fait qu'un clergé se mêle de politique et se mêle de dicter les interdits les autorisations ce qui peut être dit ce qui peut être pensé mais en fait on y perd toute idée de débat public. Le débat public ne peut être que pluraliste et pour savoir si les juifs ont tort ou ont raison dit-il il faudra qu'on puisse les laisser s'exprimer librement. Idem pour les athées et toutes les autres religions. Donc il y a aussi cette idée derrière cette préhistoire de l'idée de laïcité que la laïcité va devenir un espace neutre dans lequel va régner une certaine éthique de la communication dans laquelle les arguments pourront s'opposer les uns aux autres sans qu'un argument soit rejeté au nom d'une vérité révélée au nom d'une transcendance. Donc il y a cette idée que qu'est-ce que c'est qu'une société enfin qu'est-ce que c'est qu'un état laïc c'est un état dans lequel la loi la règle commune va être le fruit de la libre discussion des citoyens et de l'échange d'arguments avec le rejet de l'argument d'autorité de la vérité révélée et du recours à la transcendance. Finalement la laïcité suppose que les règles que les hommes se donneront les règles partagées les lois qui seront les mêmes pour tous qu'on soit croyant athée agnostique ce que vous voulez seront des règles qui seront issues de ce qui est commun chez les hommes c'est-à-dire la capacité de raisonner d'opposer des arguments une certaine forme de rationalité collective qui exclut comme je l'ai dit le recours à l'argument d'autorité au texte sacré au dogme à la transcendance. D'accord ? Donc en fait là c'est assez intéressant parce que si on avance un petit peu dans la réflexion on voit que la laïcité suppose finalement d'abord une double séparation une séparation des institutions une séparation des institutions religieuses et des institutions politiques mais elle suppose aussi une séparation intérieure du sujet une séparation intérieure du sujet qui d'un côté va avoir une dimension spirituelle religieuse transcendante qui pourra l'amener à croire ou à ne pas croire à pratiquer une religion ou à n'en pratiquer aucune et d'un autre côté le sujet est censé aussi avoir un aspect de lui-même qui va se porter vers la politique vers le politique vers la citoyenneté dans lequel finalement il s'autorisera simplement à proposer des arguments rationnels lorsqu'il s'agira d'ériger des normes communes d'accord ? Donc double séparation séparation des institutions séparation intérieure au sujet Alors ces principes ces principes vont prendre des formes politiques diverses Toutes les sociétés européennes vont réorganiser le rapport entre le politique et le religieux mais comme vous le savez sans doute la façon dont la France va l'organiser est assez spécifique c'est à dire la laïcité qui va s'incarner dans la loi de 1905 est une laïcité assez particulière qui va être d'ailleurs issue d'un débat assez complexe entre les partisans de différentes laïcités J'y reviendrai peut-être tout à l'heure notamment dans le débat mais pour aller vite trois visions de la laïcité et de la séparation s'opposent dans les années dans les premières années du siècle Il y a ce qu'on appelle la laïcité galicale dans laquelle finalement un peu à la suite du concordat napoléonien l'idée c'est que l'État doit réjanter les religions l'État doit organiser le religieux et l'État doit surveiller ce qui se dit dans les temples dans les synagogues dans les églises et donc l'État se pose comme supérieur aux religions et comme instance de surveillance J'entendais aujourd'hui même qu'il y a un débat de loi qui a été discuté un projet de loi pardon aujourd'hui même à l'Assemblée sur la question de fermer certains lieux de culte musulmans dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et ça fait débat est-ce que l'État doit se mêler ou pas et comment doit-il s'en mêler de ce qui se dit à l'intérieur des lieux de culte il y a une autre version de la laïcité dans les années 1901-1902 celle qui est défendue par Combes par exemple Émile Combes qui est que le but de la loi va être non pas simplement de séparer la religion du politique mais de lutter contre la religion la religion étant vue en soi par ses opposants comme un asservissement de l'esprit comme une aliénation le but de la loi serait pour ces partisans-là j'y reviendrai tout à l'heure vous verrez une offensive contre les religions qui va être le but étant de séculariser au maximum la société avec l'espoir à terme que les religions disparaissent et puis le compromis qui a été trouvé en 1905 sous finalement la responsabilité de la récit brillant c'est un principe de séparation qui tient sur deux idées essentielles qui sont les deux premiers articles de la loi de 1905 c'est que d'abord la liberté de conscience et de culte est assurée par la république la république assure la liberté de conscience et la liberté de culte donc chacun aura le droit de pratiquer ou pas une religion et ne pourra pas subir de pression dans le fait de dans son choix d'en pratiquer une ou pas nous y reviendrons tout à l'heure et le deuxième article qui est que l'état lui se revendique d'une neutralité totale alors la neutralité de l'état elle se joue à plusieurs niveaux l'état n'a pas de métaphysique l'état n'est pas athée l'état n'est pas croyant l'état n'est pas métaphysique donc les élus pendant l'exercice de leur fonction et les fonctionnaires sont tenus à une indigence de neutralité mais pas seulement comme je le disais tout à l'heure l'état c'est aussi les citoyens qui participent directement ou indirectement à la fabrication de la loi donc dire que l'état est neutre c'est dire aussi que la partie du citoyen la partie de l'individu qui fabrique la loi qui est censée participer à la fabrique de la loi devra également être neutre c'est là où ça devient plus compliqué c'est là où ça devient plus compliqué parce qu'on est ici dans un clivage intérieur et donc la tradition de la laïcité française ça va être aussi de considérer que les communautés religieuses ne sont pas des interlocuteurs pour la fabrication de la loi ce sont des puissances intellectuelles et spirituelles comme les autres qui ont le droit de donner leur avis comme une association un syndicat un parti politique d'opposition a le droit de donner un avis donc les religions ont le droit de donner leur avis mais elles ne pourront pas se prévaloir d'une responsabilité particulière et d'une autorité particulière dans le cadre de la fabrication collective de la loi alors j'en viens à ma deuxième partie pour savoir si la laïcité telle que je viens d'embrosser les grands traits généraux seraient menacés qu'est-ce qui menacerait alors peut-être aujourd'hui en 2017 si on fait un grand un grand bond dans le temps qu'est-ce qui menacerait la laïcité je pense que dans cette deuxième partie on peut développer quatre points différents la laïcité peut être menacée éventuellement par des critiques philosophiques sur ses fondements et son fonctionnement la laïcité peut être menacée par des pressions religieuses des pressions religieuses qui s'exerceraient sur l'état sur le pouvoir législatif notamment la laïcité peut être menacée par des pressions des communautés religieuses sur les individus qui seraient censés appartenir à ces communautés et quatrièmement me semble-t-il la laïcité est probablement menacée aujourd'hui par des instrumentalisations politiques voire politiciennes du conseil de laïcité qui travestissent son sens initial et le sens de la loi et qui la rendent complètement inintelligible donc je vous propose de voir ces quatre points un par un rapidement alors d'abord je l'ai dit tout à l'heure la laïcité a pris une forme en France assez particulière la laïcité à la française disons est une laïcité qui considère que les religions doivent se tenir le plus loin possible du débat public non pas qu'elle n'ait pas le droit d'y participer comme je l'ai dit mais disons l'idée c'est que lorsque s'échangent des arguments pour concevoir une nouvelle loi ou pour défendre une loi qui existe déjà les références religieuses les références à des traditions religieuses n'ont pas le droit de citer ou du moins ne sont pas recevables en tant que terre alors cette conception là de neutralité elle a été critiquée par exemple par un philosophe américain John Rawls un philosophe assez connu qui dit finalement c'est une illusion la religion est un fait social la diversité religieuse le multiculturalisme la diversité religieuse est un fait la plupart des individus qui composent les sociétés aujourd'hui se reconnaissent d'une appartenance religieuse c'est sans doute plus vrai aux Etats-Unis qu'en France mais en France il y a quand même une grande majorité des individus qui se réclament d'un lien en tout cas avec une religion plus ou moins fort bien sûr on reviendra et donc cette idée de mettre la religion à distance dit-il est illusoire il dit finalement la neutralité n'est pas si neutre que ça finalement la neutralité n'est pas neutre et dire que l'Etat est neutre c'est déjà une prise de parti et c'est déjà considéré que tout ce qui relève des traditions religieuses finalement doit être mis à distance et donc il y a d'autres formes d'organisation des rapports entre le politique et le religieux qui considèrent finalement que les religions et la spiritualité plus globalement peuvent avoir le droit de citer dans le débat démocratique et que même elle peut avoir une certaine importance donc ça c'est une première critique conceptuelle disons sur l'idée de cette neutralité finalement est-ce qu'elle est adaptée au réel et est-ce que d'autres formes d'articulation du politique et du religieux ne seraient pas souhaitables premier point ça se discute bien évidemment et on a on a parfois par exemple en France entendu parler ces dernières années de laïcité positive et c'était un petit peu ça l'idée c'était une laïcité qui serait davantage accueillante des traditions spirituelles des traditions religieuses en les valorisant davantage en les laissant s'exprimer avec toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir derrière cette réalité positive je reviendrai avec le quatrième point de la deuxième part deuxième point la deuxième attaque possible contre la laïcité ça serait que les communautés religieuses fassent pression sur les individus soit qui appartiennent à ces communautés soit qui sont censés leur appartenir l'exemple classique quand on parle de laïcité aujourd'hui en France on parle très rapidement du voile du voile que certaines femmes musulmanes portent bon j'ai attendu une demi-heure pour en parler vous voyez donc on peut parler de laïcité sans parler du voile directement mais enfin il me semble intéressant d'en parler aussi que signifie le voile quel est le sens du voile est-ce que le fait que des femmes portent un voile dans la rue est qu'une agression contre la laïcité c'est une atteinte à laïcité est-ce que le fait qu'il y en ait peut-être de plus en plus je crois que c'est difficile en anglais est-ce que ça doit nous inquiéter quant à la laïcité alors là la réponse est complexe la réponse est complexe la loi de 1905 est très claire là-dessus je l'ai dit tout à l'heure les citoyens français ont absolument le droit de porter un signe religieux dans la rue dans l'espace public et donc le port du voile est tout à fait légal même que la kippa que la soutane que la croix et que tout ce qu'on veut les religions ont même le droit d'investir l'espace public pour des processions par exemple si elles demandent l'autorisation en préfecture comme quand on fait un défilé de mode ou une manifestation on demande l'autorisation d'investir collectif donc le voile ne serait une atteinte à la laïcité que si on pouvait prouver que celles qui le portent toutes celles qui le portent ou certaines subissent une pression si une femme porte le voile parce qu'elle y est obligée par des gens qui pensent que parce qu'elle appartient à telle communauté elle est obligée de le porter alors oui bien évidemment ici c'est une atteinte à l'article 1er de l'Homme 1905 qui considère que la république garantit la liberté de conscience et de puits et que personne n'est obligé de pratiquer une religion de ne pas en pratiquer et que le citoyen français a tout à fait le droit de ne pas avoir de religion et de se convertir en religion ou d'en avoir une de l'abandonner ou bien d'en avoir une d'en changer ou bien d'en changer 10 fois de religion s'il le veut dans sa vie sans qu'une communauté religieuse puisse considérer cet individu aurait des devoirs envers cette communauté plus important que les droits qu'il a en liberté de conscience alors bien évidemment là c'est assez compliqué parce qu'il faudrait savoir si les femmes qui portent le voile subissent réellement des pressions or là vous savez que les enquêtes sociologiques montrent que les motivations pour porter le voile sont multiples que certaines femmes le portent pour des raisons politiques que d'autres le portent pour des raisons mystiques que d'autres le portent par tradition familiale que d'autres le portent pour embêter leur famille et que loin de subir des pressions familiales il y a des jeunes femmes aujourd'hui d'origine par exemple nord-africaine d'origine arabe etc qui portent le voile non parce que leur famille l'oblige mais parce que leur famille ne veut pas qu'elle le porte et donc on s'est rendu compte par des enquêtes réelles parce que là je crois qu'il faut aller voir le réel que les motivations de porter le voile étaient tellement multiples que en soi mais bien sûr ça se discute et au droit droit d'être d'accord mais en soi on ne voit pas pourquoi le fait que des femmes soient voilées soit une atteinte à la laïcité sauf je le répète sauf dans le cas où on pourrait trouver que la femme est forcée par ses frères son père qui voulaient d'accord donc sauf dans ce cas là les citoyens français ont le droit de porter tout simplement ce qu'ils veulent y compris des t-shirts avec marqué je ne crois pas en Dieu ou je ne suis pas chrétien ou vivre l'athéisme ou ce que vous voulez ou ni Dieu ni maître ou voilà deuxième enfin troisième point deuxième type de pression est-ce qu'il existe aujourd'hui en France un danger portant sur la laïcité qui serait relatif à des pressions que feraient peser des groupes religieux non pas sur les individus l'archétype c'est la jeune fille voilée qui serait etc mais sur la fabrication de la loi elle-même alors là on peut prendre un autre exemple classique aussi c'est par exemple les contestations qui ont été faites du mariage pour tous bizarrement on a assez peu parlé de laïcité autour de ces contestations est-ce que des paroisses catholiques qui s'organisent pour manifester pour contester une loi de la république qui est en même temps discutée dans le cadre de l'Assemblée nationale en échangeant des arguments purement politiques des arguments font parler en référence à une transcendance est-ce que c'est une atteinte à la laïcité ou pas d'autant plus quand on sait que ce projet de loi était bien sûr dans le programme du candidat Hollande là c'est compliqué de répondre aussi je l'ai dit tout à l'heure au nom de la laïcité les religions ont le droit de donner leur avis par contre que des religions s'organisent pour manifester de manière massive contre un projet de loi qui en soi ne les regarde que très indirectement puisque le projet de loi sur le mariage pour tous était un projet de loi sur ce qui se passe dans les mairies et pas dans les églises ce qui serait contraire au principe de laïcité si le mariage pour tous avait dit maintenant il faudra marier des hommes et des femmes ensemble dans les mosquées les synagogues les temples on aurait compris que les religions soient offusquées mais en l'occurrence le mariage pour tous portait sur le mariage civil le mariage civil petite parenthèse dont les catholiques n'ont pas voulu pendant longtemps donc en fait les catholiques se sont massivement mouillis alors vous allez me dire il n'y a pas que des catholiques dans les manifestations contre le mariage pour tous c'est vrai mais en grande partie on sait quand même que le sens commun que la manif pour tous sont quand même largement soutenus par des paroisses catholiques c'est un fait donc là on est un peu à la limite on est un peu à la limite si les catholiques disent nous au nom de notre tradition et de notre vision du couple et de la famille nous n'adhérons pas à cette vision de l'homoparentalité elle nous choque elle choque notre morale pas de soucis si les catholiques s'organisent pour dire nous allons descendre dans la rue pour empêcher que cette loi républicaine soit votée alors là peut-être que la laïcité est menacée vous voyez la nuance entre les deux c'est comme pour le voile en fait ça dépend des motivations ça dépend des intentions et ça dépend du degré d'implication donc à cet égard je crois que nous avons ici de quoi hésiter alors bizarrement et là j'en viens à mon quatrième point pour cette deuxième partie bizarrement on entend très souvent parler de la laïcité autour de la viande halal ou du voile on n'a pas beaucoup entendu parler de la laïcité autour des contestations du mariage pour tout je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler ni les médias ni les hommes politiques eux-mêmes ont posé cette question de dire mais finalement est-il légitime qu'une religion conteste de manière aussi virulente une loi qui d'une certaine manière ne la regarde pas comprenez-moi bien le chrétien a le droit d'être choqué d'être homifié par l'homosexualité il a le droit tout ça c'est tout à fait son droit mais ce qui se passe dans les mairies le fait de savoir si la république française doit marier des hommes entre eux ou pas ne concerne pas directement les chrétiens qu'un chrétien s'interdise c'est là que je parlais de séparation intérieure tout à l'heure la séparation intérieure c'est que par exemple un chrétien pourrait être capable d'être du point de vue spirituel parfaitement opposé à l'union de deux êtres du même sexe du point de vue de sa foi il a tout à fait le droit aussi bien évidemment de ne pas se marier avec un homme si c'est un homme voilà ce droit lui est totalement reconnu mais par contre le chrétien ou le juif ou le musulman etc. devrait être capable d'avoir d'être capable d'isoler intérieurement à l'intérieur même de leur conscience la partie d'eux-mêmes qui est la partie citoyenne et qui finalement va ériger une règle non pas pour les chrétiens ou pour les juifs ou pour les musulmans une règle pour tout le monde y compris pour ceux qui n'ont pas de religion et qui pensent par exemple que l'enfer n'existe pas ou que l'âme n'existe pas c'est pour ça d'ailleurs que les lois ne s'occupent pas de nos âmes parce que les lois ne savent pas si l'âme n'existe pas donc voilà cette articulation on voit qu'elle est difficile on voit qu'elle est difficile pour le croyant ou pour l'athée c'est pareil pour l'athée on peut aussi imaginer que des athées militants j'y viendrai tout à l'heure ou que des agnostiques convaincus soient choqués qu'on puisse autoriser les processions ou que sais-je ou la circoncision les débats sont tous là la quatrième forme qui me semble menacer la laïcité c'est l'instrumentalisation politique qui est faite de ce concept depuis surtout depuis une dizaine d'années pendant longtemps la laïcité a été présentée comme une neutralité de l'état alors depuis quelques années dans un certain discours politique d'ailleurs qui a pu exister aussi bien au PS au Front National avec quelqu'un chez LR chez Républicain on a entendu un certain nombre d'hommes politiques qui ont défendu une certaine conception de la laïcité identitaire dans son livre les 7 laïcités françaises que je vous recommande vivement d'ailleurs Jean Beaubéreau il s'appelle les 7 laïcités françaises il dit la laïcité identitaire c'est la dernière qui est apparue depuis une dizaine d'années alors la laïcité identitaire est quelque chose de conceptuellement assez bizarre comme je le sais vous l'aspect d'abord la laïcité identitaire c'est d'ailleurs la laïcité c'est une valeur qui est bonne parce qu'il y a une valeur française la laïcité c'est la France et donc il faut que les gens qui arrivent en France s'adaptent à ce principe alors philosophiquement c'est un petit peu léger parce que le principe du moi le principe d'une valeur n'est pas fondé simplement sur une tradition nationale s'il faut défendre la laïcité et si la laïcité est un bon principe d'organisation du politique et du religieux ce que j'aurais tendance personnellement à penser on ne peut pas dire simplement que c'est bon parce que c'est français je vais vous expliquer pourquoi finalement ce principe pour les raisons que j'ai développées tout à l'heure avec Locke etc pourquoi ce principe est important donc l'idée d'attacher la laïcité à une société nationale est déjà assez bizarre deuxième bizarre les mêmes personnes qui ont défendu la laïcité une certaine forme de laïcité radicale une certaine forme de laïcité pure et dure on a parlé parfois de laïcité maintenue comme s'il y avait une laïcité maintenue et pas maintenue et bien sont parfois les mêmes qui ont aussi dit que le but de la politique et de l'Etat devrait être de valoriser les racines chrétiennes de la France alors ce n'est pas possible on ne peut pas dire les deux en même temps on peut être un homme politique pourquoi pas qui dit que le but de l'Etat devrait être de valoriser les racines chrétiennes de la France dans ce cas là on s'écarte de la neutralité que j'évoquais tout à l'heure parce que les racines de la France elles sont certes chrétiennes mais elles sont aussi grecques, latines anticléricales les lumières les racines elles sont multiples là il y a toujours plusieurs racines donc soit on dit le but de la politique c'est de valoriser les racines chrétiennes soit on dit qu'on est à la pointe du combat pour la laïcité mais on ne peut pas dire les deux en même temps or les hommes politiques ayant dit les deux en même temps c'est créer une grande confusion enfin moi je l'ai vu avec mes élèves tout simplement de manière assez empirique certains élèves depuis 10 ans et notamment des élèves musulmans ont eu l'impression qu'en gros le but de la laïcité c'était que les femmes enlèvent leur voile et qu'il n'y ait pas de viande à l'âle dans les cantines et qu'il y ait du porc dans les cantines bon le porc est-il un aliment laïque c'est une question que j'ai posée dans le cadre de Jean-Pierre qui m'intéresse pas mal à la cuisine c'est vrai que je fais un livre sur la cuisine d'ailleurs dans lequel je parlais aussi de ces questions-là il y a un tagine de porc dans le livre que j'avais fait avec mon ami Lionel Lévy donc la question de savoir si la laïcité la communication qui est faite autour de la laïcité voilà la communication qui est faite autour de la laïcité par un certain discours politique a donné l'impression depuis quelques années que la laïcité c'était une méfiance une méfiance de principe envers soit l'islam en général soit certaines formes de l'islam soit certaines manifestations visibles de l'islam ce qui rend la loi complètement incompréhensible parce que de fait comme je l'ai dit la loi dans son article 27 la loi est très claire il est des religions le droit de se manifester publiquement en fait ici je voudrais juste expliquer que cette confusion a été rendue possible par une ambiguïté de la langue française vous savez que très souvent mais oui une ambiguïté autour du mot privé qu'est-ce que ça veut dire que la laïcité c'est renvoyer la religion dans la sphère privée en gros c'est une définition qu'on donne souvent la laïcité c'est renvoyer la religion dans la sphère privée sauf que le mot privé en français a deux sens totalement différents qui sont volontairement ou un volontairement confondus par ces hommes politiques qui veulent interdire tous signes religieux et surtout tout signe musulman le mot privé soit ça désigne ce qui est intime d'accord c'est l'intérieur du foyer voilà moi la sexualité pour la plupart des gens c'est une affaire privée au sens où ça se fait rarement dans la rue en public c'est une affaire intime donc le privé c'est l'intérieur du foyer ce qu'on ne montre pas aux autres et ce qu'on garde pour soi premier sens le deuxième sens c'est le sens de statut juridique c'est ce qui est privé c'est ce qui n'est pas administré directement par l'état d'accord donc il y a des écoles privées il y a des écoles publiques il y a des un restaurant est un organisme privé du point de vue du droit mais il a une terrasse dans l'espace public et puis il peut même mettre de la musique et puis il peut même pourquoi pas organiser une fête dans l'espace public en normant l'autorisation ça n'en restera pas moins une institution privée vous me suivez ? donc quand en 1905 quand on dit la religion désormais sera dans la sphère privée ça ne veut pas dire la religion sera dans le foyer ça veut dire qu'il faudra se cacher pour pratiquer notre culte ça veut dire simplement que les ravins les pasteurs et les prêtres ne seront plus fonctionnaires d'état ça veut dire que prend fin le concordat ça veut dire que dorénavant c'est ça la sphère privée donc la religion reste la loi de 1905 reconnaît complètement les religions comme des réalités publiques des réalités sociales qui sont visibles par la sonnerie des cloches je vais y revenir par la sonnerie des cloches par les processions par le signe religieux qu'on a le droit ou pas de tenter et malheureusement ce mot privé étant ambigu on a entendu des journalistes on a entendu beaucoup de journalistes notamment par exemple autour de l'affaire du Burkini qui est totalement psychédélique parce que le Burkini n'est pas une atteinte à la laïcité ça peut déplaire je veux dire on peut au nom de plein de principes ça peut tout à fait choquer le citoyen de même qu'on peut être choqué par plein de choses dans la société qui sont totalement légales ce n'est pas illégal est-ce que c'est choquant ou pas ça dépend du monde de chacun mais ce qui est clair c'est que les citoyens français font ce qu'ils veulent tant qu'ils ne sont pas fonctionnaires d'État dans l'exercice de leur fonction ou élus de la République dans l'exercice de leur fonction donc cette laïcité instrumentalisée par les hommes politiques me semble être aussi un danger pour la laïcité peut-être faut-il défendre la laïcité contre un certain discours sur la laïcité qui en dénature complètement l'esprit et à cet égard une chose très simple qui serait probablement à faire c'est faire une pédagogie de la loi de 1905 de dire tout simplement ce que dit vraiment la loi notamment sur ces fameux signes religieux bon je vais reparler dans pas longtemps parce qu'en fait on arrive à la troisième partie on avait dit une heure en gros l'introduction c'est ça c'est bon je tiendrai le télé troisième partie comment défendre la laïcité en admettant qu'il faille la défendre en admettant que cette idée d'une séparation des deux sphères privées enfin religieuses pardon et politiques en admettant qu'il faut défendre cette idée que l'état n'est pas responsable du salut des âmes en admettant qu'il faut se méfier de la tendance du clergé à vouloir réjanter la vie des individus en admettant qu'il faille tenir le cléricalisme au maximum à distance de la vie politique en admettant tout ça et en admettant que la laïcité est peut-être menacée par les quatre notamment les trois surtout les trois types de menaces que j'ai citées pression communautaire sur les individus pression religieuse sur la loi sur la fabrication de la loi et puis dénaturation du discours de la laïcité par exemple politique comment la défendre et là aussi je proposerai deux points peut-être une troisième rapidement parce que là il y a un clivage assez grand sur cette idée de défense de la laïcité le premier réflexe qui peut venir autour de cette défense de la laïcité aujourd'hui ce qu'on entend beaucoup c'est que la laïcité est très associée à l'idée d'interdiction c'est-à-dire notamment le voile c'est qu'il y a on y revient si tu reviens ça en temps parce que les discours politiques et médiatiques y reviennent souvent donc défendre la laïcité ça serait interdire des signes alors là il faut peut-être revenir au débat de 1905 et de même que je vous disais tout à l'heure que John Locke considérait que on pouvait vivre avec toutes les religions sauf les catholiques ce qu'aujourd'hui peut faire sourire vu qu'en France par exemple la plupart des catholiques ont largement accepté l'idée justement de pacte civil de laïcité etc en 1902 1903 juste avant la loi de séparation il y a un débat là-dessus si on sépare vraiment la sphère publique de la sphère religieuse ne faut-il pas interdire aux cloches de sonner oui les cloches sont dans l'espace public donc sont les sonneries de cloche sont-elles une manifestation prosélytique sont-elles une agression contre l'athée convaincue ou l'agnostique indifférent qui va subir quotidiennement cette sonnerie qui va porter atteinte dans l'espace public ça s'entend partout à sa laïcité et puis il y a aussi une grave question qui se pose est-ce qu'il faut interdire la soutane dans la rue est-ce qu'il faut interdire les habits des religieuses et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un amendement posé par un député radical proche d'Émile Combe qui s'appelle Charles Chabert vous trouverez ce texte dans le livre de Beauvéro que j'ai cité tout à l'heure les sept laïcités françaises donc voilà l'argumentation de Chabert pour interdire la soutane dans la rue c'est une tenue plus cléricale et politique religieuse un signe d'obéissance opposée à la dignité humaine imposée par les épais la soutane est un signe d'obéissance opposée à la dignité humaine c'est aussi un acte permanent de prosélytisme il rend les prêtres prisonniers crée une barrière infranchissable entre eux et la société la vie il faut ôter sa robe aux prêtres pour libérer son cerveau oui c'est formidable en l'habillant comme tout le monde transformons cet adversaire du progrès en un partisan de nos idées la dernière phrase avait pas mal aussi de cet esclave faisons un homme ce qui est formidable dans ce texte c'est que bon il fait sourire les temps ont changé exactement alors bon on est dans le cadre ici d'un courant antiretel religieux donc non pas seulement anticléricaliste la loi de 1905 est une loi anticléricaliste plus qu'anticléricale anticléricale ça voudrait dire qu'elle est opposée à la distance d'un clergé c'est pas le cas elle est opposée au cléricalisme le cléricalisme c'est la tendance des clergés mais les politiques d'accord ? et à réjenter l'ensemble de la société y compris ceux qui ne croient pas ou qui croient peu ce qui a été le cas en France un peu je passe sur tous les horreurs commises au nom de la religion dans notre pays bien mais ici donc il y a une certaine logique si vraiment la religion c'est l'asservissement de l'esprit humain si la religion c'est l'opium du peuple d'autres traditions politiques si la religion est en soi une aliénation intellectuelle alors effectivement on ne peut pas tolérer des signes d'aliénation intellectuelle il faut libérer ce prêtre en lui arrachant sa soutane s'il le faut et si vous remplacez le mot prêtre par jeune fille et le mot soutane par voile vous avez des discours on pourrait plaquer exactement ce discours là voilà alors bien évidemment de même qu'il semblerait enfin ça se discute peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi mais même qu'il semblerait assez non seulement au contraire à l'esprit de la laïcité d'interdire le voile dans l'espace public mais surtout contre-productif Aristide Briand répond à Chabert mais on dit surtout pas surtout pas d'abord ce n'est pas en arrachant le voile qu'on va changer l'esprit des gens ce qu'on fait à la texte de l'homme tout à l'heure premièrement deuxièmement il dit si on fait ça les catholiques vont se sentir victimes de la loi de séparation et donc le fait d'être victimisé va les souder entre eux va constituer une contre-société ils vont se sentir perpétuellement agressés par notre loi et nous ne pourrons pas leur faire aimer la république les faire adhérer au projet pardon républicain si nous ne leur montrons pas que nous tolérons tout à fait leur manière de vivre tant qu'elle n'envahit pas l'espace politique pas l'espace public au sens de la place publique l'espace politique au sens de l'endroit où se discute la loi donc la récite brillante dit bien évidemment il serait complètement d'abord inutile vain contre-productif et puis peut-être même intellectuellement discutable est-ce que vraiment la religion est en soi un asservissement d'esprit humain il me semble peut-être un peu prétentieux de le dire parce que pour juger de l'asservissement des autres il faudrait se penser qu'on est soi-même parfaitement aliéné l'individu qui pense qu'une femme qui décide librement de porter le voile ou un homme qui décide librement de renoncer à sa sexualité au nom de Dieu ou un homme qui décide librement de ne plus manger de viande ou de ne plus manger de ce que vous voudrez et de se priver de choses qui pour d'autres sont des grands plaisirs est-ce que chacun de nous est assez désaliéné est-ce qu'on peut connaître des individus qui soient eux-mêmes parfaitement autonomes intellectuellement parfaitement émancipés pour juger de qui est aliéné ou pas ça paraît quand même difficile et cette idée de dire que les individus qui s'imposent des contraintes religieuses trop strictes sont forcément des gens endoctrinés manipulés qui subissent des pressions voudrait dire que nous sommes aptes à en juger que nous-mêmes donc ne subissons aucune pression ils sont parfaitement indépendants de toute influence ça paraît naïf et encore une fois non seulement ça paraît naïf donc discutable du point de vue de la légitimité mais alors du point de vue de l'efficacité on voit bien qu'effectivement l'interdiction est peu productive et malheureusement aujourd'hui encore une fois quand on entend parler laïcité le mot laïcité est immédiatement associé à l'idée d'interdiction et je le constate aussi chez mes jeunes élèves j'ai quand même d'élèves musulmans j'ai quelques élèves qui portent les voiles quand elles sortent du lycée et c'est vrai que malheureusement cette idée de laïcité est largement assimilée à l'idée d'interdiction alors deuxième voie pour défendre la laïcité c'est l'éducation et l'école bon bien évidemment comme vous le savez probablement en France l'école a été laïque avant l'État c'est-à-dire la laïcité de l'école c'est 1882 les voies ferries et la laïcité de l'État c'est de l'État dans son ensemble c'est 1905 alors c'est pas un hasard parce que l'école n'est pas un lieu comme un autre par rapport à la laïcité les commissariats les tribunaux sont des espaces laïcs bien évidemment mais l'école c'est pas seulement un espace où s'appliquent les lois c'est un espace où est censé se construire l'autonomie du sujet l'école est censée être un espace où l'on où l'on aide les citoyens les jeunes citoyens les futurs citoyens les citoyens en devenir où on les aide à se s'instituer eux-mêmes comme citoyens c'est à dire que le pari de la république française c'est que on agit davantage sur les consciences en éduquant qu'en interdisant et qu'est-ce qu'on apprend à l'école et bien on apprend non pas à renier sa religion quoi que certains puissent le vivre comme ça et quoi qu'il puisse y avoir aussi dans l'esprit des élèves et des parents d'élèves à tort ou à raison l'idée que le but de l'école est d'éloigner leurs enfants de la religion mais en tout cas ce qui est certain c'est que l'école est censée éloigner l'élève du fanatisme et est censée donner des outils à l'élève les outils par lesquels il va construire disons cette distance intérieure avec ses propres proétences je disais que tout à l'heure la laïcité c'est pas que la séparation des églises et des états c'est une séparation intérieure en chacun de nous entre ce que nous ressentons d'un point de vue religieux métaphysique spirituel et puis la manière dont nous allons discuter avec nos concitoyens pour décider de lois qui vont s'appliquer à tous que nous soyons croyants ou pas et bien l'école est censée apprendre ça peut-être pas directement mais par la confrontation avec les oeuvres de l'esprit par la mise en distance de l'élève par rapport à sa propre tradition en découvrant d'autres traditions par le contact avec les sciences qui par définition n'ont pas de métaphysique non plus la science n'est pas athée la science n'est pas d'un point de vue spirituel évidemment les scientifiques ont renoncé depuis longtemps à prouver que Dieu existe ou qu'il n'existe pas en s'appropriant ces savoirs rationnels en s'appropriant ce sens soit de la démonstration mathématique soit de l'argumentation et de la preuve dans d'autres disciplines l'élève est censé construire intérieurement les outils de sa propre émancipation et de la mise à juste distance de sa tradition religieuse où l'élève doit est censé comprendre qu'il pourrait être complètement chrétien complètement juif complètement musulman complètement bouddhiste complètement athée complètement agnostique tout en acceptant un principe commun de fabrication des lois création des lois et donc un principe commun aussi d'acceptation de la loi le point sensible entre les deux c'est enfin deux points sensibles peut-être mais qui sont symbolisés c'est aussi finalement puisque je disais il y a deux voies soit l'interdiction des signes religieux soit l'éducation et puis il y a la voie qui se rend compte c'est les signes religieux à l'école qu'est-ce qu'on a en fait là aussi bien évidemment il y a plusieurs interprétations de la laïcité parce qu'il y a plusieurs interprétations de ce qu'on attend de l'élève à l'école et de ce qu'on attend du futur citoyen et là avec mes collègues enseignants et dans le monde éducatif il y a un vrai désaccord est-ce que l'élève quand il arrive à l'école doit faire croire ou doit s'abstenir de toute référence à sa tradition religieuse est-ce que l'élève a le droit ou pas de parler au nom à un moment ou à un autre dans sa scolarité de son appartenance religieuse ou bien pour poser la question autrement est-ce que l'élève lui-même doit être parfaitement neutre dans cet espace de neutralité qui est l'école ou bien est-ce que ceux qui doivent être neutres c'est les enseignants c'est assez compliqué de répondre à cette question l'interdiction des signes religieux en 2004 en tout cas a pris partie pour une neutralisation maximale des élèves c'est une question complexe d'abord parce qu'effectivement il peut y avoir une forme d'hypocrisie les élèves ont envie parfois de parler à leurs enseignants de leur tradition religieuse la question bien sûr c'est d'éviter le prosélytisme et d'éviter que la tradition religieuse se pose comme supérieure mais d'un autre côté il y a autre chose aussi c'est que bien évidemment on pense que la religion d'un élève c'est la religion de ses parents si le voile est interdit si les signes religieux sont interdits à l'école et pas à l'université en France par exemple c'est qu'on astile que l'élève est mineur donc il est aussi en état de minorité intellectuelle et finalement la religion qu'il porte c'est la religion de sa communauté alors qu'en tant qu'adulte on est censé penser que l'individu est capable de se délier de sa tradition religieuse et de s'y relier éventuellement alors bien évidemment d'un point de vue empirique et d'un point de vue de l'observation on sait très bien que la plupart des adultes gardent très longtemps et toute leur vie la religion de leurs parents en réalité à cet égard l'observation des comportements humains donne à penser que nous ne sommes jamais complètement des adultes à cet égard-là l'immense majorité des humains ont la religion de leurs parents donc quelle place réserver est-ce qu'il faut en réserver est-ce que la laïcité serait en danger puisque c'était le thème de cette conférence est-ce que la laïcité serait en danger si on permettait à l'élève non pas d'imposer sa religion aux autres dans l'espace scolaire mais de pouvoir y faire référence et pourquoi pas la mettre en dialogue avec les autres est-ce qu'on doit parler de religion à l'école comment en parler bon moi j'ai une réponse aussi d'enseignant que je pourrais vous donner tout à l'heure bon moi j'ai des élèves qui sont âgés bien sûr je suis en terminale bon les questions se posent différemment de l'école élémentaire mais enfin comme j'ai été prof des écoles aussi il y a longtemps j'ai quelques souvenirs aussi dans un quartier très cosmopolite avec une grande majorité d'élèves de religion musulmane j'ai aussi cette expérience là donc voilà la question c'est est-ce que permettre à l'élève de dire sa religion voire de la montrer par des signes pourquoi pas est-ce que vraiment ça mettra en danger la laïcité ou bien est-ce que la laïcité est assez solide sur ses fondements théoriques pour admettre le pluralisme religieux et pour en faire quelque chose en gros et là en te renseignant je lui ai des élèves qui disent l'élève n'a pas le droit de dire s'il croit en Dieu ou pas et d'autres disant il a tout à fait le droit s'il en a envie nous on n'a pas le droit de l'obliger à le dire mais s'il en a envie pourquoi pas dernier point qui divise aussi les intellectuels et les agents enfin les fonctionnaires et puis les professeurs aussi est-ce que le combat pour la laïcité peut être déconnecté du combat contre la misère contre la ségrégation sociale et urbaine contre les discriminations là il y a deux écoles parmi les auteurs qui prennent partie sur ces questions il y a ceux qui pensent que la laïcité n'a pas besoin de s'intéresser à autre chose qu'elle mène que la laïcité doit rappeler sans cesse ses fondements et ses principes et qu'elle doit imposer à tous son cadre quel que soient les individus qu'une certaine manière défendre la laïcité c'est rappeler les principes et si nécessaire interdire ceux qui donneraient l'impression de ne pas être célèbres et puis il y a un autre courant qui considère qu'on ne peut pas séparer les deux et que le retour aussi auquel on assiste sans doute le retour du religieux n'est pas simplement dû à un échec de la laïcité en elle-même et qu'il est aussi lié à l'échec de la politique de la ville à l'échec de l'intégration républicaine à l'échec de l'ascenseur social scolaire qui marche comme vous le savez en France très mal et de plus en plus mal et que finalement le retour à des référents religieux le retour à l'appartenance communautaire bon le mot communautariste aussi c'est un mot dont il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs sens on y reviendra peut-être ce retour dans le cocon de la communauté est aussi peut-être le symptôme d'un échec des politiques sociales pour lesquelles les religions prennent souvent le relais finalement d'un échec à donner du sens à notre aventure collective par le chômage de masse par encore une fois la reproduction des inégalités qui sont là des faits incontestables et mesurables et que d'une certaine manière on ne pourrait pas s'attaquer aux tendances cléricalistes et aux pressions religieuses si en même temps on ne s'interroge pas peut-être sur les causes multiples de ce réveil et de ce réveil de l'appartenance religieuse d'autant plus si l'on sait que même si en France on ne fait pas de statistiques ethniques parce que c'est interdit les mêmes les mêmes personnes qui sont désignées comme étant pas assez laïques parce qu'eux ils ne veulent pas manger de jambon à la cantine où ils veulent garder leur voile à l'université ou au collège ces mêmes personnes sont souvent celles et pour des raisons sociales, urbaines que vous connaissez aussi bien que moi sont souvent celles aussi qui subissent les discriminations et les difficultés d'intégration et les chèques scolaires etc. donc voilà est-ce qu'on peut déconnecter les deux est-ce que défendre la laïcité c'est envisager tout ça ensemble est-ce qu'on peut séparer les problèmes donc je répète parce que j'ai terminé pour l'instant voilà donc finalement est-ce que la laïcité en soi mérite d'être défendue est-ce que le modèle laïc français est un modèle qui mérite dans l'absolu d'être défendu qu'est-ce qu'il menace le plus et une fois qu'on aura fait le diagnostic des menaces comment répondre éventuellement à ces menaces s'il y en a et comment y répondre peut-être aussi de manière qui ne soit pas contre-productive et qui ne produise pas plus d'effets pervers qu'autre chose j'ai bien l'impression moi-même de ne pas avoir été neutre dans ma présentation de tout ça surtout des deux dernières parties la première oui c'est les deux dernières bien évidemment vous avez vu que j'ai peut-être moi-même un certain point de vue sur ces questions ce point de vue n'est pas partagé par tous il n'est peut-être pas partagé par vous et donc c'est le moment je disais tout à l'heure que la liste c'est aussi le débat pluraliste et le débat citoyen donc j'ai parlé pendant une heure il est temps de vous laisser vous exprimer pour soit questionner soit discuter réfuter puisque les points de vue je l'ai dit ne sont pas évidents voilà vous avez la parole moi je voudrais dire qu'on se parle d'un pays par exemple comme l'Iran où la religion est la religion d'Etat et les femmes se sont fait piéger par la religion puisque le voile n'était pas obligatoire ils ont utilisé le voile comme signe de revendication et maintenant elle se le fait imposée avec une police qui leur impose une tenue, un comportement et dans ce que vous venez de dire en fait moi je crois qu'il n'y a pas de système parfait la laïcité effectivement n'a pas répondu à l'évolution de la société il y a le problème quand même de quand on parle de la religion on parle aussi de comment dire la domination du masculin envers le féminin parce que quand vous parliez du choix des élèves des élèves qui portent le voile et vous parliez des élèves qui pensaient que chaque fois parce qu'ils étaient musulmans on mettait ça en avant je pensais j'avais une image d'homme et les femmes le voile donc j'avais l'impression que c'était ça que vous disiez et voilà moi je vais prendre peut-être plusieurs interventions parce que comme j'ai beaucoup parlé déjà je suis assez dada oui oui moi je vais vous faire juste état du fait que j'ai été maîtresse d'école il y a fort longtemps et que le fait religieux est un fait indéniable du fait que les enfants sont amenés à s'absenter des fois justement pour un calendrier qui n'est pas chrétien mais ou musulman ou autre et que ces absences devront être justifiées elles étaient souvent justement matière à explication et voire même des fois à convivialité parce qu'on avait des enfants où tu pouvais porter des gâteaux après la hyde ou autre et je trouve qu'en plus l'histoire des religions fait partie de notre culture et qu'à un moment donné ça fait partie aussi des programmes donc le religieux en tant que tel je ne sais même pas en quoi il n'est pas impossible de l'interdire puisqu'il fait intégralement partie enfin moi déjà à l'époque la religion alors de là faire du pro-dézévitisme c'était évident que on était censé aborder toutes les religions au moment où puisque dans le calendrier chrétien il y a aussi des fêtes orthodoxes il y a aussi des fêtes juives il y a des fêtes musulmanes et encore des fêtes chrétiennes ça nous pose plus trop de problèmes parce que notre religion entre guillemets étant celle qui a fait le calendrier de nos vacances c'est de mots fériés et autres on ne se pose plus la question mais tout est matière à explication et à culture donc la religion faisait partie déjà à mon époque en tant qu'école laïque d'une ouverture et de la présence de la religion dans l'école alors peut-être que c'était pas du tout un cas particulier ça faisait partie de notre et puis au collège il y a un programme dans lequel en histoire il y a l'histoire des religions ensuite bon voilà donc ça c'est pas à remettre à mon avis en question ça fait partie d'une ouverture à la culture en général tout à fait j'y reviendrai parce que c'est vrai que la façon dont l'école peut parler des religions c'est compliqué c'est compliqué à cause de la famille mais est-ce que personne ne peut réfléchir un petit peu dans ça est-ce que c'est une damnation obligatoire quand on est né dans une famille de telle ou telle religion on va rester il n'y a aucune liberté de penser oui encore une intervention et puis j'ai dit deux mots moi je voulais juste un petit peu savoir ce que vous pensiez du fait que aujourd'hui depuis une petite dizaine d'années quand on parle de menace de la laïcité on fait systématiquement référence à la religion alors que moi je me souviens quand j'étais au lycée par exemple et bien on n'avait pas le droit de parler de politique on n'avait pas le droit d'afficher un signe extérieur d'appartenance à tel parti politique parce que c'était au nom de la laïcité il ne fallait pas afficher ses opinions politiques à l'intérieur du lycée aujourd'hui dès qu'on parle de de sauvegarde de la laïcité hop c'est systématiquement religieux peut-être répondre à Amber en partant de la fin alors la laïcité de fait le débat autour de la laïcité c'est un débat sur la religion c'est à dire que la neutralité politique de l'élève c'est encore un autre sujet mais en fait ce qui est compliqué de savoir déjà c'est qu'à partir de quand on peut dire qu'un signe est religieux ou politique ou pas par exemple il y a beaucoup d'élèves qui ont un t-shirt avec le Che Che Guevara bon est-ce que c'est un symbole politique ou pas il y a des élèves à Marseille qui portent des bonnets rasta verjaune rouge vous voyez ce sont des adorateurs de Bonmarlais et autres le restapharisme c'est une religion avant tout une religion d'ailleurs qui a des aspects assez intégristes pour certaines de ces manifestations est-ce que c'est un signe religieux ou pas la barbe pour les garçons bon est-ce que un garçon a le droit d'avoir la barbe et à partir de quand on va dire que la barbe est un symbole religieux ou pas alors à l'école je crois qu'il n'a jamais été interdit de parler de politique ce qui est interdit c'est de faire du prosélytisme c'est-à-dire voilà les lieux l'école est considérée comme un lieu qui doit être à l'abri du prosélytisme et des groupes de pression ça c'est certain maintenant je vois mal comment on pourrait ne pas parler politique dans des cours d'histoire-géographie de sciences et communiquées sociales d'enseignement moral et civique ça a changé plusieurs fois de nom l'éducation civique il y en a toujours eu contrairement à ce que croient beaucoup de gens il y en a toujours eu donc comment faire l'éducation civique sans parler de politique après c'est comment on en parle justement et c'est là où ça devient compliqué et c'est là où sans doute par rapport à ce que vous disiez sur votre expérience d'enseignante c'est-à-dire c'est moi la question d'est-ce qu'on va parler des religions de politique ou pas parce qu'on va en parler c'est dans les programmes moi la religion c'est une notion au programme de terminale d'accord donc c'est pas que je peux en parler c'est que je dois c'est au programme il y a rarement des sujets au bac sur la religion il y a presque jamais une autre bon c'est un chapitre qu'on peut sauter par la punition ouais ce que je dis aux élèves toujours je dis bon on pourrait faire l'impasse mais d'abord c'est pas sûr qu'il n'y en aura pas puis moi ça m'intéresse beaucoup d'en parler la question c'est comment on en parle parce que par exemple le fait de parler de religion à l'école peut choquer aussi bien des laïcs comment dirais-je branches branches dures que des religieux les autorités religieuses les clercés religieuses détestent qu'on parle de religion à l'école moi j'en parle beaucoup j'en parle en philosophie en BCJS en EMC ça a changé de nom donc peu importe les cibles je vais m'y faire un peu j'en parle parce que ça m'intéresse mon métier d'enseignant m'a obligé depuis quelques années à m'intéresser davantage à la religion parce qu'on en parle de plus en plus j'ai quand même senti aussi cette évolution là bon moi d'un point de vue personnel j'ai pas d'appartenance aux religieux spéciales je peux le dire parce que je suis pas en classe donc voilà c'est quelque chose que je regarde avec bienveillance je suis agnostique je suis pas un até militant en gros voilà c'est vrai que ça peut me sembler bizarre de croire que Dieu existe ça peut me sembler bizarre aussi de croire qu'on existe enfin d'être sûr qu'il n'existe pas mais la question c'est comment on en parle moi je sens des réticences chez beaucoup d'élèves quand on a voir ce sujet parce que l'idée c'est ça ne vous regardez pas moi j'ai des élèves qui refusent de prendre le cours sur la religion et donc ça ça ne vous regarde pas la religion c'est le prêtre ou l'imam qui en parle l'année dernière j'ai un élève qui au nom du christianisme voulait me convaincre que c'était une vérité historique pour lui il y avait une lecture purement littérale bon donc on se heurte à ça régulièrement donc la question c'est comment parler de la religion sans tomber je dirais dans un extrême dans l'autre quoi sans dire que par exemple il y a un risque de relativisme je ne sais pas si on dit par exemple la terre c'est peut-être Dieu qui l'a créé ou peut-être c'est la vie de l'orne d'ailleurs les deux ne sont pas incompatibles à vous dire puisque je le disais tout à l'heure les visions scientifiques de la relation de l'univers ne se prononcent pas sur l'existence de Dieu comment le pourrait-elle comment la science pourrait prouver qu'au départ il n'y a pas Dieu c'est impossible évidemment donc en fait je crois qu'il faut être assez habile sur ces sujets et je ne sais pas si on l'est tous assez moi-même je ne sais pas pour d'une certaine manière ne pas donner l'impression à l'élève qu'il y a une sorte de relativisme et que soit on croit en la science soit on croit en la ruine ce qu'ils me disent parfois non vous croyez dans la science non croire dans la science il y a des faits au carbone 14 on date des objets voilà ce n'est pas une croyance et l'autre extrême qui serait de dire la religion c'est l'aliénation et si on commence à parler de religion c'est foutu et les enseignants sont dans une position assez complexe mais c'est pareil pour la politique au demeurant est-ce qu'on peut être vraiment neutre est-ce que mon cours sur la religion ou sur la politique est parfaitement neutre j'en sais rien mais si on n'apprend pas à l'école comment est-ce qu'on peut apprendre ce que je disais tout à l'heure c'est le but de l'école républicaine c'est d'apprendre à l'élève à mettre à distance son idéologie familiale pour les messieurs de la tradition familiale qu'elle soit politique ou religieuse moi je travaille dans un quartier où l'électorat du Front National est très fort par exemple donc je sais que statistiquement j'ai forcément au moins quelques familles par classe d'autres Front National bon ça c'est un fait est-ce qu'il vaut mieux le faire comme ça n'existait pas ou est-ce qu'il vaut mieux aborder les sujets et puis voir que valent les arguments moi ce qui me paraît important c'est toujours ça moi il m'arrive de citer des sourates du Coran en glace parce que je me suis intéressé il m'est arrivé de regarder une sourate qu'une élève a amenée pour voir ce qu'elle disait textuellement alors c'est parfois difficile il s'écrit en arabe il faut traduire il y a plusieurs traductions mais voilà entre un excès d'agressivité anti-religieuse qui ne peut être que contre-productif et un excès de laxisme qui ferait croire que tout se vaut et qu'on peut croire en Barou et croire en la science et que c'est pareil vous voyez que la voie est étroite et c'est pareil pour la politique je crois que les problématiques sont les mêmes avec quand même quelque chose d'encore plus marqué pour la religion que pour la politique c'est que les élèves sont culturellement encore plus attachés à leur religion parce que ça vient de plus loin ça vient de traditions familiales très longues alors que la politique aujourd'hui souvent il y a souvent une forme d'indifférence je le vois envers la politique et puis il y a aussi des élèves indifférents à la religion et il se trouve qu'on en parle trop moi j'ai aussi des élèves de famille agnostique ou même il y en a marre on ne parle que de religion dans cette société est-ce qu'on pourrait parler d'autre ? je ne sais pas si j'ai bien répondu oui j'en viens assez naturellement à ce que vous disiez monsieur en fait alors comment nous les en croyants ça je ne sais rien il faut lire Pascal Conrad Lorenz et la prégnation voilà je crois que là les voix après que la plupart des humains aient la religion de leurs parents ce n'est pas totalement choquant il y a 70% des gens qui votent aussi plus ou moins comme voté leurs parents il n'y a que 10% des gens qui s'émancipent tellement de l'influence politique de leur famille moi je crois surtout ce qui est important c'est de montrer qu'il y a plein de manières d'appartenir à une religion qu'il y a plein de degrés d'appartenance et qu'en fait comme le disait Baye sur les chrétiens il n'y a pas d'essence du christianisme et que qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien qu'est-ce que c'est qu'un bon musulman bien sûr ce n'est pas à l'école de le dire mais c'est à l'élève lui-même je pense de trouver sa voie et de constater la diversité des manières d'être chrétien quel est le vrai le vrai musulman quel est le vrai chrétien etc l'élève est tout à fait capable dans une tradition familiale de s'inscrire dans cette tradition en se l'appropriant à sa façon c'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens on le voit autour de nous soit d'ailleurs parfois en ayant une pratique plus laxiste de la religion en s'imposant moins d'interdits ou parfois aujourd'hui le contraire on a aussi des jeunes qui reviennent à des pratiques beaucoup plus traditionnalistes et beaucoup plus rigoureuses que leurs parents bon encore une fois tant que ça tant qu'ils ne portent pas atteinte à autrui la laïcité l'état français n'a jamais condamné une croyance pour son infurdité une secte n'a jamais été condamnée parce que ses croyances étaient ridicules ou improbables parce que sinon il faudrait condamner je m'avance un peu mais que quelqu'un ait marché sur les os qu'une femme ait accouchée sans avoir eu de rapport sexuel si on est complètement étranger à tout ça on voit ça comme des fables complètement délirantes donc les sectes ne sont pas condamnées parce que leurs croyances sont bizarres elles sont condamnées s'il y a abus de faiblesse exorption de fonds violences sexuelles elles sont condamnées pour des faits de droits communs pour lesquels n'importe qui serait condamné donc encore une fois est-ce que bien évidemment je pense que pour un athée convaincu c'est toujours bizarre de se dire qu'il y a des croyants et pour un croyant convaincu c'est toujours bizarre de se dire qu'on est athée ils sont tous bizarres les uns pour les autres moi je vois mes élèves le disent ils m'ont dit on a peur des athées on a peur des athées souvent les deux arguments ils n'ont pas lu l'un qui éveille mais les athées comment ils peuvent avoir une morale on a peur des athées parce qu'ils n'ont pas de morale on essaie de voir empiriquement si c'est vrai si tous les athées qu'ils connaissent sont des meurtriers ils se rendent compte que non finalement les athées c'est la prison de morale aussi et puis ils ont peur que l'athée elle est au loin de leur religion il y a une angoisse très forte et ils ont un peu aussi cette idée que l'école le but c'est ça mais peut-être qu'on a donné cette impression là aussi peut-être qu'on a donné la fausse impression que le but de l'école républicaine était d'éloigner les élèves de leur religion ce n'est pas le but de l'école républicaine le but de l'école républicaine c'est d'instaurer cette juste distance intérieure qui permet à l'élève de vivre sa foi aussi pleinement qu'il le veut sur le plan mystique ou cultuel et de vivre sa vie de citoyen en essayant que les deux ne se confondent pas et pour répondre à la dernière question sur le problème de la domination masculine du voile bon là je ne vais pas en dire beaucoup parce que je pense qu'on peut revenir sur peut-être d'autres interventions là-dessus mais là c'est vraiment une question de sémiologie comment est-ce qu'on interprète les signes est-ce que le voile est un signe d'inégalité entre les hommes et les femmes de différence c'est sûr l'inégalité ça a l'air de dépendre des interprétations qu'on en fait est-ce que le fait d'aller à la messe est un signe de soumission envers une religion qui de fait dit que les hommes et les femmes sont inégaux puisque les femmes ne peuvent pas être ordinaire prêtre en moins pour ce vèque bon de fait dans les trois religions monothéistes il me semble d'après ce que j'en connais il y a un statut des femmes qui semble être inférieure à celui des hommes notamment sur l'accès aux possibilités de rentrer dans la clercule alors que le droit français dit qu'une femme peut être magistrate policière est dans la république est-ce que ok ensuite est-ce que tout porte de signes religieux est-ce que forcément une jeune fille que je vois dans la rue avec la croix ou un jeune homme avec une kippa ou une jeune fille avec le voile est-ce que c'est forcément qu'elles adhèrent qu'ils adhèrent globalement et sans restriction à ce système inégalitaire entre les hommes et les femmes ce n'est pas certain ce n'est pas certain du tout je fais un parallèle qui vaut ce qui vaut mais certaines féministes considérées considèrent encore aujourd'hui que le port par les femmes de maquillage de bijoux de talons hauts de jupe courte était un signe aussi d'aliénation au patriarcat la domination masculine au regard des hommes et l'obligation de séduire je ne vous dis pas que c'est ce que je pense c'est ce que j'ai lu et c'est ce qu'il dit est-ce qu'il faut interdire aux femmes de se maquiller parce que le maquillage peut être interprété dans un certain courant comme un symbole de domination masculine je ne sais pas alors vous allez me dire il y a une grande différence entre le voile et le maquillage c'est qu'il y a des pays où les femmes sont obligées de porter le voile il y a des pays où les femmes sont lapidées parce qu'elles veulent enlever leur voile je ne crois pas que ce soit le cas pour le maquillage donc je ne dis pas que c'est la même chose ce n'est pas une comparaison terme à terme je ne dis pas le voile et le maquillage même combat je dis simplement qu'il y a des discours féministes sur l'absence d'émancipation des femmes sur l'émancipation nécessaire qui considèrent que le maquillage est un problème au moins aussi important c'est leur discours est-ce qu'elles se trompent est-ce qu'elles ont raison je ne sais pas mais toujours est-il que le voile est un symbole trop polysémique trop chargé d'intentions diverses, variées et différentes pour qu'on puisse le réduire à un symbole du patriarcat et de la soumission de la femme à l'homme parce qu'encore une fois il y a plein de symboles l'église catholique vous le savez a résisté à toutes les lois à l'émancipation féminine selon moi une femme qui sera à la messe et qui se dit catholique n'est pas forcément une femme soumise à la domination masculine parce qu'il y a plein de manières d'être chrétien il y a plein de manières d'être chrétienne il y a plein de manières d'être musulman d'être musulmane et parmi celles-là je ne crois pas qu'on puisse induire c'est ce que dit la récite brillante on ne peut pas induire un degré d'appartenance ou de soumission à une religion au signe qui est porté on ne peut pas l'induire directement ça ne marche pas oui ? oui je vais poser une question qui va peut-être paraître bizarre est-ce que la laïcité n'a pas contribué à l'avènement de la société de consommation c'est-à-dire on parlait de soumission d'ici moi j'ai le sentiment que c'est la religion qui réunit tout le monde c'est la consommation et par rapport à ça je vais pousser le paradoxe encore plus loin lorsqu'il y a eu la révolution en Iran c'est-à-dire en Ayatollah Khomeini ce qui est quand même troublant c'est qu'ils ont renoncé à un certain niveau de vie à certaines formes de consommation et apparemment du moins il y a eu un nouvel équilibre c'est-à-dire que je vais rejoindre ça fincessément interpellé la semaine dernière il y avait Régis Debré qui était intervenu sur France Inter un matin et qui lui déplorait la perte de spiritualité c'est-à-dire qu'en fait on est tous broyés par la société de consommation et il faudrait peut-être s'interroger est-ce que justement le fait de tenir les religieux à l'écart c'est comment dire il y a eu une dénaturation c'est-à-dire qu'en fait on appartient une religion mais ça reste tout à fait même s'il y a une transmission pas par la famille on s'en franchit c'est tout à fait anecdotique voilà c'est une remarque intéressante c'est une autre chose mais moi d'abord vous avez insisté sur le fait qu'on n'avait pas parlé de la laïcité au moment de la manif pour tous je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas prêté le flanc ils n'ont jamais dit Dieu condamne les homosexuels ils ont dit il faut un papa et une maman pour l'équilibre d'un enfant ils ne se sont pas positionnés en tant que cathos dans le débat voilà donc je pense que c'était peut-être pas plus mal de ne pas les accuser de choses dont ils se défendaient très bien mais après moi un truc qui me paraît on parle beaucoup du voile et moi j'étais favorable à l'interdiction du voile à l'école dans le cadre de la protection de l'enfance après les adultes je ne sais pas pour l'interdiction parce que c'est une forme de mépris pour les femmes qui portent le voile de dire elles y sont obligées voilà donc en tant que féministe ça ne peut pas être mais par contre il y a une chose qui me choque beaucoup au point de vue de la laïcité c'est les piscines avec des horaires pour les femmes c'est à dire que l'espace public de bien sexué et donc c'est plus laïc à mon avis parce que dans la laïcité il n'y a pas de raison que des lieux soient interdits aux hommes ou aux femmes à certains moments même si les terrasses de café dans certains quartiers sont totalement interdites aux femmes mais il n'y a pas une loi c'est la pression sociale qui fait qu'une femme ça ne sera pas là et par contre qu'on prenne des mesures pour dire les piscines réservées aux femmes d'autant que moi j'ai connu une femme qui disait que dans l'évolution de sa de sa foi elle avait beaucoup hésité à mettre le voile parce qu'elle elle faisait de la natation au niveau compétition et que pour elle mettre le voile ça voulait dire arrêter la natation parce qu'elle ne pouvait plus être en maillot dans l'espace public et alors après quand je vois les autres qui vont en burkini je me dis mais qu'elle manque de spiritualité de se mettre le truc autant faire la soirée t-shirt mouillé c'est bon quand on fasse un flanc du burkini c'est un peu ridicule oui alors deux interventions qui posent vraiment des problèmes de fond j'ai oublié la question est-ce que les marques doivent être intervues à l'école j'allais y venir je vais noter le culte des marques alors il y a Henri Pénardouis par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure qui a écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la laïcité avec lequel je ne suis pas toujours d'accord mais il dit effectivement on a parfois tendance à considérer que la sécularisation de la société le fait que la religion ne soit plus forcément une référence centrale pour les individus donc ça se concerne la société et la laïcisation des institutions et de l'état donc c'est deux choses différentes serait responsable de la crise du sens de l'égarement du désenchantement etc. on dit en fait ces deux phénomènes qui sont parallèles c'est-à-dire que bon encore une fois la laïcité j'insiste c'est un principe d'organisation juridique c'est-à-dire que par exemple on peut très bien imaginer qu'un état soit laïc et que tous les citoyens soient des grands mystiques par ailleurs tout est compatible on peut aussi imaginer pourquoi pas une société qui serait assez sécularisée et où l'état aurait toujours des références religieuses puisqu'en Europe il y a des états qui ont vraiment des références religieuses qui sont en gros ni plus ni moins sécularisés que nous non par contre ce qui est intéressant dans ce que je vous dis d'abord ces deux choses c'est de voir qu'on confond trop souvent deux sens du mot matérialisme je parlais tout à l'heure du sens du mot progrès donc le matérialisme soit c'est une position philosophique qui considère que l'esprit n'existe pas que seule la matière existe pour aller vite pour aller vite donc c'est une position ontologique métaphysique et le matérialisme par contre dans le sens le plus courant c'est le culte de la consommation mais les deux ne sont pas du tout reliés c'est-à-dire qu'il y a des penseurs matérialistes qui ne sont pas du tout des surconsommateurs et qui vont vivre leur spiritualité parce qu'on peut avoir une spiritualité matérialiste paradoxalement je ne sais pas Jean-Pierre Changeux par exemple qui est un matérialiste qui est neuro-scientifique chercheur en neurosciences lui pense qu'il n'y a que des neurones c'est lui qui a écrit l'homme neuronal Jean-Pierre Changeux par exemple c'est un grand amateur d'art et qu'est-ce que l'art sinon aussi une manière où l'homme se dépasse lui-même et dans l'art il n'y a pas que de la matière mais à la fois Jean-Pierre Changeux il est persuadé que dans le cerveau oui il n'y a que de la matière donc le matérialisme au sens philosophique n'implique pas du tout le culte des marques et le matérialisme et en confondant les deux on rend la laïcité responsable de mots dont elle est à mon avis totalement innocente puisque encore une fois la laïcité c'est un principe d'organisation du vivre ensemble c'est pas le fait d'inciter les gens à abandonner leur spiritualité et alors sur le culte des marques c'est vrai que je dis souvent bon moi si je vois mes élèves je vois plus d'élèves aliénés au culte de l'argent et des marques aujourd'hui des élèves qui s'endettent des élèves dont je sais qu'ils sont qu'ils sont boursiers dans la famille modeste qui arrivaient avec des survêtements qui coûtent un mois de mon salaire ou presque et je me dis effectivement si on devait vraiment émanciper les élèves si on devait interdire à l'école tous les signes dont on peut soupçonner que ce soit des signes d'aliénation et d'asservissement si on pousse la logique jusqu'au bout je serais pas partisan d'une loi qui intervient les marques mais du point de vue intellectuel vous avez raison monsieur c'est à dire que effectivement le culte des marques et le culte de l'argent sont sans doute aujourd'hui des cultes au moins aussi alénant que les idéologies religieuses c'est une évidence est-ce que là aussi l'interdiction serait efficace ? on en a dit pas du tout l'espace scolaire est un espace où il y a déjà beaucoup de choses interdites moi je pense pas qu'interdire des choses aux élèves je pense que ce qui est plutôt intéressant c'est de créer un espace dans lequel l'élève se sent assez en confiance pour qu'il puisse parler de ce qui le préoccupe pour qu'on puisse aussi pourquoi pas essayer de le convaincre à un moment que dépenser tout son argent j'en parlais à midi avec une collègue qui me disait ils veulent pas acheter le livre que je demande d'acheter coûte 4,50 euros ils ont tous des casquettes à 100 euros ils ont le maillot de Neymar qui est 150 euros le livre coûte 4,50 euros mais on a pas les moyens bon c'est un livre quoi mais voilà peut-être plutôt discuter plutôt échanger plutôt que d'interdire mais c'est certain que le culte de l'argent mais je crois pas qu'il est lié du tout à la laïcité encore une fois on peut être totalement attaché à la laïcité et soit être un grand mystique soit je parlais de la science qu'est-ce que c'est que la science sinon quelque chose qui confronte l'homme à ce qui le dépasse et sans qu'il y ait de Dieu derrière ou de transcendant l'art l'émotion esthétique c'est quelque chose dans lequel l'homme bénisse à l'actualité aussi et rendre la laïcité coupable de la crise de sens de notre société et penser ça serait supposé ce serait un constat d'échec quand même ça serait supposé que le sens pour l'homme ne peut venir que des traditions religieuses il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de contre-exemples y compris si on observe autour de nous de vie épanouie de vie pleine de vie remplie de vie pourquoi pas sur lesquelles on a le mot spiritualité qui se passe complètement de toute croyance religieuse donc c'est ça et ça on peut aussi en prendre conscience par l'école et par la littérature par la poésie par la confrontation avec des oeuvres d'auteurs qui ont donné du sens à leur vie autrement que par la religion et c'est pour ça que l'école est importante c'est pour ça que l'école c'est l'endroit justement où on apprend à penser contre soi où on apprend à confronter sa vision du monde qui vient de sa famille à d'autres visions du monde pour après peut-être avoir le choix voilà quitte à ce qu'on choisisse au final comme vous disait madame de continuer de décider de porter le voile de porter la croix d'aller à la messe ou de devenir moi de devenir prêtre que sais-je mais au moins on a eu un moment où on s'est confronté à cette diversité là le risque ferait comme vous dites de l'exclusion qui ferait qu'un excluant on refermerait les gens sur sa communauté ce que craignard est si bruyant sur la question de la piscine alors bon sur le voile et sur le maje pour tous etc les féministes sont très divisés sur le voile bon c'est un sujet qui divise beaucoup les féministes c'est celui-là alors sur le piscine je vous renvoie à un autre livre qui est vraiment très intéressant sur la laïcité écrit par Régis Debré dont on parlait tout à l'heure et Didier Leschi Didier Leschi c'est un préfet qui est un préfet délégué à l'intégration ils ont écrit un petit livre qui est un abécédaire donc de A à Z la laïcité de A à Z s'appelle A laïcité au quotidien alors c'est un livre qu'on peut lire qu'on peut lire donc en choisissant son entrée il y a une entrée sur la cantine scolaire une entrée sur les obsèques une entrée sur etc les crèches les crèches d'ailleurs dans le sens du terme les crèches dans les mairies et puis les crèches scolaires et puis il y a une entrée sur la piscine sur la mixité sur les piscines municipales alors la position de Leschi et de Bré est assez intéressante d'abord dans l'idée que toute non-mixité n'est pas une atteinte à la laïcité les amams ne sont pas mixtes très certains oui à Marseille on peut chercher les adresses parfois mixtes pour des bonnes raisons aussi des gens qui ont envie de faire des rencontres sympathiques au amam mais sinon dans les amams il y a des horaires de non-mixité est-ce que c'est une atteinte à la laïcité quand même pas il n'y a pas de amams municipaux à Marseille voilà c'est ça exactement et c'est ça la différence d'abord exactement il faut distinguer mais qu'une structure privée une structure privée qui interdirait son accès à des gens selon leur religion ça pourrait poser davantage de problèmes et c'est vrai que il y avait une salle de gym je vous rappelle dans une municipalité de la banlieue parisienne c'est plus laquelle j'ai plus l'exemple en tête mais Jean-Louis Bianco qui est président de l'Observatoire de la laïcité qui est assez proche des positions de Beaumero d'ailleurs il prenait cet exemple là il dit bon c'est une structure privée qui décide à certains horaires d'accueillir que des femmes de toute religion et athées etc bon là il n'y a pas de soucis qu'une institution de la république une institution publique change ses horaires pour des raisons liées je suis d'accord avec vous que là ça pose un autre problème bien évidemment après voilà soit on est sur le principe soit on est sur le pragmatisme quoi vous dites si de fait plus personne ne va venir si ça va prier les femmes de venir à la piscine ça demande des discuts c'est exactement comme la question du repas à la cantine c'est comme la question de la viande ou pas de viande moi je discute avec des travailleurs sociaux des gens qui travaillent dans les écoles ils disent voilà dans notre école on sait même si on ne fait pas de stats 80% des musulmans quand on leur sert de la viande qui n'est pas halal on jette la viande bon pourquoi pas on peut continuer à jeter de la viande pendant des générations les enfants ne sont pas nourris la viande part à la poubelle après est-ce qu'il faut faire des menus différents je ne sais pas mais vous voyez qu'ici en fait la laïcité elle est menacée parce que la laïcité c'est un grand principe abstrait un grand principe général un modèle de citoyenneté et puis après il y a des questions extrêmement concrètes moi je n'ai pas d'avis tranché là-dessus en plus je ne suis pas confronté dans mon quotidien mais peut-être que si j'ai été confronté peut-être que si tous les jours je jetais des kilos de viande et j'aurais des enfants mal nourris peut-être que j'évoluerais sur cette question au nom du pragmatisme au nom du fait qu'il faut nourrir les enfants et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants végétariens aussi pour des régions parfois religieuses et souvent citoyennes d'environnement etc voilà est-ce que la solution très simple que prendre les skis est de bruit c'est tout simplement de ne pas avoir un repas végétarien pour tout le monde tous les jours qui réglerait voilà mais bon bio et bio c'est possible mais dire comme on entend certains hommes politiques dire si l'enfant il ne veut pas manger du porc il n'a qu'à aller dans une école confessionnelle j'avais entendu chez un homme politique célèbre il n'y a pas très longtemps quand même ça pose question c'est à dire quelle vision on a de la république et de l'école pour dire le gamin de 6 ans où il mange du porc où il va dans une école confessionnelle là quand même est-ce qu'on ne fait pas un fromage de ce porc pour servir deux fois par semaine oui et qu'il y ait un repas de substitution enfin un truc de bon sens on peut aussi ne pas manger de porc pour des raisons un truc religieuse avec des raisons gustatives des raisons d'éluage des porcs je ne sais pas si je te viens de ce jour-là et on va jusqu'à moi je l'ai pris c'est ça oui repas l'alternative du repas végétarien c'est bon pour la planète et encore une fois moi je ne suis pas je ne travaille pas dans des cantines scolaires je ne travaille pas dans un centre aérien mais j'ai recueilli dans le cadre de discussions comme celles d'aujourd'hui un très grand nombre de témoignages qui disent c'est une aberration je veux dire y compris écologique on sait que la viande ce n'est pas très bon pour la planète on sert la viande et la mange pas on la jette tous les jours et la structure qui nous emploie dit non non voilà ils mangent la viande mais ils mangent pas bon là évidemment on parlait de mesures contre-productives voilà comme je dis il y a peut-être des solutions pragmatiques à poser tout simplement qui vont faire qu'on va accueillir ces enfants enfin l'important c'est quand même d'accueillir les enfants pour faire le travail comme disait après la qualité après ce qui est important c'est ce qu'on va y faire dans cette école finalement parce qu'on parle beaucoup de qui on va exclure de l'école après qu'est-ce qu'on y fait comment comment est-ce que notre école promeut la laïcité est-ce qu'elle le fait bien est-ce qu'elle le fait assez je ne suis pas sûr je ne suis même pas certain que que l'état réel de la loi de 1905 soit connu par tous les fonctionnaires assez clairement voilà peut-être qu'on devrait s'interroger aussi sur les contenus moi je voulais intervenir parce que il me semble qu'entre le port du poil qui concerne une jeune femme ou une jeune fille on pointe la minorité la majorité je suis d'accord la différence elle me paraît importante quand il y a une dérive vers le collectif à savoir que qu'une jeune fille porte le poil parce que ça lui appartient ça fait une référence par rapport à sa famille c'est sa volonté même si il n'y a pas de pression il me semble que c'est différent de quand ça impacte le collectif dans la mesure où là il y aurait une dérive à savoir que dans certaines institutions par exemple pédagogiques la question de de la date de l'examen s'est posée parce que ça tombait un jour de fête religieuse musulmane ou pas chrétienne donc le calendrier mais ou juive ou musulmane et de la même façon lorsqu'il y a des exigences qui sont faites sur par exemple un souhait dans les hôpitaux où on sait que ça pose problème d'accord c'est cette c'est particulière qui est que en tant que femme on ne veut pas être soigné par un médecin homme donc on va au cabinet on va au cabinet libéral on choisit une praticienne mais à l'hôpital et aux urgences on est oui je crois que vous avez raison madame je crois que d'abord il faut fixer des limites il faut fixer un cadre il faut bien distinguer voilà par exemple un hôpital public mais pour revenir justement à la jeune femme sur les dates d'examen c'est intéressant parce que là c'est plus discutable la commission Stasi c'est la commission qui avait nommé Jacques Chirac au début des années 2000 pour préparer la loi qui finalement aboutit à l'interdiction des signes religieux puisqu'il y avait un grand foule juridique je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait la circulaire du temps de Bérou enfin bon donc la loi tranchée le rapport Stasi qui est en ligne que vous pouvez consulter il proposait plein de propositions et pas que l'interdiction du voile c'est peut-être dommage d'ailleurs qu'on ait retenu que l'interdiction bon pas du voile il y a tous les signes religieux mais bon on savait bien quand même ce qui était derrière et notamment la commission Stasi disait bon en 1905 on a estimé que vu que la France était à 95% catholique on allait garder tous les fêtes catholiques pour des raisons pragmatiques non pas parce que les fêtes catholiques sont des fêtes de l'état français on va bien distinguer mais de manière pragmatique dans la mesure où la plupart des gens étaient catholiques on a donné Noël Pâques ascension vous les connaissez aussi bien que moi la commission Stasi disait la société française a évolué ensemble il y a proportionnellement de catholiques et puis il y a notamment des huifs et des musulmans en nombre plus grand donc la commission Stasi proposait par exemple de donner 3 jours fériés à tout le monde Kippour l'Aïd el-Kébir et Noël et puis après d'autoriser peut-être les employés ou les ailes à s'attendre une autre fois pour une autre fête mais voilà à la carte parce que c'est vrai que du point de vue d'égalité républicaine comme vous le disiez on sait qu'il n'y aura jamais d'examen le jour de Noël on sait qu'il n'y aura jamais d'examen le jour de Pâques on peut estimer qu'un juif qui veut fêter Kippour et qui pour lui c'est très important dans la mesure où à Marseille par exemple il y a une communauté juive importante alors là aussi je n'ai pas été confronté au problème et je connais des gens très proches de moi qui l'ont été par pragmatisme on peut imaginer que si on a le choix on ne va pas être obligé de mettre l'examen le jour qu'il tombe sur une fête parce qu'encore une fois il y aurait une sorte quand même d'inéquité par rapport aux catholiques qui eux sont tous assurés de jamais avoir d'examen le jour de leur fête donc soit on fait comme la commission Stasie on met tout à plat on dit on donne un peu tout à tout le monde soit on ne donne aucune fête et on dit chacun prend un droit à deux fêtes dans l'année mais pour les tenderies scolaires ça serait compliqué soit on s'adapte par contre sur l'hôpital je crois que vous avez tout à fait raison si on estime que l'hôpital public ne nous convient pas parce qu'on peut être soigné par un homme et une femme ou que l'école publique ne nous convient pas dans ce cas là il faut quand même qu'il y ait des limites dans ce cas là on va dans une institution privée comme le font beaucoup de catholiques à Lévis à Marseille à Marseille et partout on a des écoles confessionnelles citoyens ont le droit de choisir mais c'est vrai que si on veut profiter d'un service public il est logique quand même d'en accepter un minimum des règles de même qu'il n'est pas du tout selon moi c'est pas du tout la même chose de dire qu'un élève peut avoir un signe religieux en classe d'ailleurs ils en ont soyons clairs il y a des élèves qui ont une croix tous les profs ne regardent pas à tous les cours si l'élève ne va pas parler franchement il y en a qui le font il y en a qui le font pas ça crée aussi d'ailleurs un petit malaise parce qu'il y a des profs qui sont très vieux ils vont rentrer la croix par contre l'élève qui dit j'irai pas en cours de PS ou j'irai pas en cours de philo parce qu'on parle de religion ou j'irai pas en cours de SVT parce qu'on va parler de ça donc là dans ce cas là bien évidemment l'école ne peut pas être à la carte et bien évidemment il y a des lignes mais je crois que c'est d'autant plus clair si on est clair sur les objectifs généraux et je pense encore une fois que le danger bien sûr qu'il y a des femmes en France qui portent le vol parce qu'elles y sont obligées ça existe aussi mais je crois que ces femmes là si elles vont à l'école elles vont apprendre l'état de la loi elles vont savoir comment elles peuvent se défendre y compris contre leur propre famille ou leur propre communauté de même qu'il y a des jeunes homosexuels dans des familles très catholiques qui ont été rééduquées de force ça existe bon ça paraît barbare etc ce qu'on veut mais ça existe il y a des gens qui trouvent que c'est normal de rééduquer leur fils qui est gay parce qu'il est malade donc il va en l'en faire que sais-je ok l'école de la république c'est justement l'endroit où l'enfant va apprendre ses droits va apprendre la vraie nature de la loi 1905 va savoir qu'il a le droit de croire ou de ne pas croire que sa communauté n'a pas de pouvoir sur lui et c'est pour ça qu'il me paraît important d'accueillir le plus possible tous les enfants à l'école qui mangent du porc ou qui n'en mangent pas pour qu'ils apprennent ça tout simplement ils apprennent leur droit et que si un jour ils ont envie de changer le degré d'adhésion à leur religion ils puissent le faire en sachant que la loi les protège alors que si on renvoie les individus si on interdit de plus en plus et qu'on renvoie de plus en plus les individus dans le cadre de leur communauté encore une fois c'est un politique qui dit le gamin qui ne mange pas de porc il a été calé dans une école confessionnelle sur moi c'est quand même un échec de la république c'est pas la conception que j'ai de la république française encore une fois peut-être un témoignage et une taquinerie avant que tu t'en ailles le témoignage concerne la croix qui était installée dans le funéraium du cimetière Saint-Pierre de Monseille il nous a fallu plusieurs années pour obtenir l'assumption de ce crucifix qui était imposé en fait à tout le monde et puis la taquinerie c'est qu'il ne nous a absolument pas parlé de laïcité religion et cinéma et depuis tout à l'heure je pense à la série des longs camille qui est un de trois mais l'exemple ça c'était c'était juste pour qu'on termine avec plein de sourires j'aime bien le cinéma et que j'écris un peu sur le cinéma c'est pour ça bon l'année dernière j'avais fait un cinéphilo sur le sacré mais non sur la question des rites c'est vrai que là il y a sans doute quelque chose qui a été raté par la république c'est vrai que les rites de passage les grands rites de passage sur la naissance le mariage enfin la naissance le baptême le mariage et la mort c'est vrai que là aussi on parlait tout à l'heure qu'il y avait des investissements de l'état dans la politique sociale qui fait que la solidarité redevienne solidarité communautaire parce que si l'état n'est pas capable d'assurer ma survie je vais m'adresser au genre de ma religion parce que c'est plus pratique c'est ce que je connais le mieux il est certain que la sécheresse des rites républicains les mariages républicains etc la sécheresse des lieux l'absence de cette spiritualité qui aurait pu exister aussi a donné le champ enfin moi je suis un militant alors pour le coup parce que moi je suis très préoccupé par l'organisation de mes profs d'obstax tout ça et donc je suis un militant effectivement sur la possibilité d'inventer des rituels non religieux pour ces moments là parce qu'on est souvent un peu démunis après bon peut-être pour conclure la laïcité est une idée très neuve dans l'histoire de l'humanité c'est-à-dire l'idée que des communautés humaines puissent s'organiser simplement de même que la démocratie l'idée que des communautés humaines puissent s'organiser sans référence à une transcendance en décidant elle-même de ce qui est tolérable ou pas de ce qui est autorisé ou pas globalement etc c'est quand même aussi une idée qui on parle de centaines d'années on parle de cent ans pour la 1900 cent ans à l'échelle anthropologique elle est celle de l'humanité c'est hier quand même donc peut-être que justement il y a des choses à inventer mais encore une fois et pour terminer je crois que défendre la laïcité peut commencer tout bêtement et c'est ce que dit Jean-Louis Bianco d'ailleurs par savoir vraiment quel est le contenu de la loi moi je peux vous dire que quand je dis à mes élèves des élèves chrétiens des élèves musulmans des élèves juifs qui parfois veulent la laïcité comme un ennemi de leur religion quand on leur explique et quand on prend le temps de leur expliquer moi j'ai la chance d'enseigner l'enseignement civique et moral aussi avec des classes plutôt mélangées au niveau religieux ils comprennent ils comprennent très bien parce que quand on explique aux gens ils comprennent et le rôle de l'école c'est d'expliquer plus que d'interdire ou d'exclure je vous remercie pour cette belle soirée merci Marc je sais que déjà tu es convoqué l'un prochain ce que tu as dit a satisfait tout le monde j'ai bien aimé le débat qui s'est installé à l'avance encore grand merci merci à tous et à tout bientôt à mardi si vous le voulez bien merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous